Bonjour, c'est Kate. Merci de vous joindre à moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer un projet en thermocollant pour débutants, ce sac monogramme très chic. C'est un excellent projet pour débuter et un très bon moyen d'apprendre à utiliser le thermocollant. C'est parti ! Je vais commencer par vous montrer sur mon ordinateur comment créer le motif dans Design Space. Je vais d'abord cliquer sur Nouveau projet. Et cela nous permet d'ouvrir une toile vierge. Je clique sur Texte ici, dans le menu Insertion, à gauche. Vous le trouverez en bas si vous utilisez une tablette ou un téléphone. Je clique sur Texte. Je tape une lettre K, majuscule, et elle apparaît sur mon écran. Maintenant, je veux changer la police d'écriture. J'ai une police en tête, alors je clique sur ma lettre. Et puis ici en haut, on a le menu Modifier. Si vous utilisez une tablette ou un téléphone, vous devez rechercher Modifier en bas de votre écran. Sous Police, je clique sur la liste déroulante. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de polices disponibles. Celle que j'aimerais utiliser aujourd'hui s'appelle Astoria, donc je peux taper le nom dans la barre de recherche et elle apparaîtra alors. Je sélectionne cette police et vous pouvez voir que ma lettre K, à l'écran, est maintenant dans la police que j'ai choisie. Je vais juste changer la taille. Donc, encore une fois, sur la toile, je sélectionne ma lettre K et je peux soit cliquer sur les flèches dans le coin et faire glisser pour la mettre à la taille que je veux. Soit je peux être vraiment précise et lorsque la lettre est sélectionnée, je peux me rendre ici dans le menu Modifier puis taper la taille que je souhaite pour ma lettre. 8,5 cm, ce sera bien pour mon projet. Vous devrez peut-être vérifier si vous êtes en système impérial ou métrique. Pour cela, allez en haut et cliquez sur ces trois lignes ici, puis descendez jusqu'à Paramètres. Si vous travaillez sur l'application, ce sera en bas. Et puis ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez utiliser le système impérial ou métrique, juste pour vous assurer que la taille correspond bien à ce dont vous avez besoin. Ok, tout est prêt. Je peux maintenant cliquer sur Créer et cela nous amène sur cette page de tapis que vous voyez ici. Une chose vraiment importante à noter lorsque vous travaillez avec du thermocollant, c'est que vous devez sélectionner l'option Miroir ici. Et comme vous pouvez le voir, ce que fait cette option, c'est qu'elle retourne notre motif sur le tapis. C'est vraiment important de penser à le faire. Ne vous inquiétez pas, tous ceux qui créent des projets en thermocollant oublient à un moment donné de le faire, ça nous arrive à tous. Mais pensez à cliquer sur cette option chaque fois que vous réalisez un projet en thermocollant. Ok, on peut cliquer sur Continuer. Lorsque votre appareil a détecté votre machine, la première étape consiste à choisir le matériau que vous allez utiliser. Si vous cliquez sur Parcourir tous les matériaux, puis que dans cette liste déroulante, vous sélectionnez Thermocollant, vous verrez apparaître toutes ces différentes options de thermocollant. Je vais utiliser du thermocollant pailleté aujourd'hui, donc je sélectionne ce matériau. La deuxième instruction nous dit décharger la lame à pointe fine, et il y a un petit rappel ici, juste pour nous assurer que nous avons bien activé le mode Miroir. Enfin, l'instruction nous dit que nous pouvons appuyer sur Créer. Mais avant de le faire, nous devons fixer le thermocollant sur le tapis. J'ai enlevé le film de protection du tapis, alors je vais prendre mon morceau de thermocollant. Je l'ai découpé à la taille dont j'ai besoin. Et je le mets maintenant en place, dans le coin supérieur gauche de mon tapis. Il est important de rappeler que le côté brillant du morceau de thermocollant doit être tourné vers le bas et que le côté mat est tourné vers le haut. C'est toujours une bonne idée de bien faire adhérer votre thermocollant au tapis, à l'aide d'un rouleau à lisser, en le passant dessus plusieurs fois. Je trouve que ça aide à le fixer beaucoup plus fermement, et en plus, cela élimine aussi les bulles d'air, s'il y en a. Lorsque vous avez fini cela et que votre thermocollant adhère bien au tapis, vous pouvez charger le tapis dans la machine. Placez votre tapis en le passant sous les deux petites barrettes, de chaque côté. Assurez-vous qu'il est bien enfoncé et qu'il est bien droit dans votre machine. Quand c'est fait, vous pouvez appuyer sur le bouton clignotant de votre machine Cricut. Lorsque votre machine a fini de découper, vous pouvez appuyer sur le bouton flèche clignotant, ce qui fera sortir votre motif de la machine. La prochaine chose que vous devez faire est de décoller le motif du thermocollant et du tapis. Et la meilleure façon de le faire est de retourner le tapis et de le décoller doucement de votre motif, afin que celui-ci reste intact et à plat. Voilà. Et tout de suite, remettez la protection en place sur votre tapis, juste pour le préserver autant que possible. La prochaine étape consiste à écheniller le motif, c'est-à-dire à supprimer tous les éléments dont vous n'avez pas besoin, toutes les parties superflues du motif. Et pour cela, vous avez besoin de votre échenilleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soulever un coin du thermocollant. Je suis sur le côté mat, donc le film de protection, le côté brillant, se trouve en dessous. Et le côté mat, donc l'endot de notre feuille de thermocollant, se trouve sur le dessus. Vous devez vous assurer de le décoller sur une partie du motif dont vous n'avez pas besoin, puis de commencer à le retirer doucement. Et vous verrez que votre motif reste fermement collé sur le film de protection. Décollez avec précaution, en faisant bien attention. Voilà, c'est notre motif échenillé, prêt à être ajouté au support. Comme le thermocollant est activé par la chaleur, nous avons besoin de la Cricut EasyPress à cette étape. C'est aussi une très bonne idée d'utiliser un tapis pour presse à chaud. Cela fait une grande différence dans la façon dont le thermocollant adhère au tissu. Vous allez aussi avoir besoin de votre support. J'utilise ce joli sac en toile de coton pour ce projet. Tout d'abord, je vais juste passer le rouleau anti-peluche pour m'assurer qu'il n'y a pas de bouts de fil, de débris ou de poussière. Ensuite, j'ai consulté le guide de chaleur Cricut pour vérifier la température et le réglage dont j'ai besoin pour mon projet en thermocollant pailleté sur un tissu en coton. Et donc, je sais que je dois utiliser une température de 165 ou 330 degrés et que je dois l'appliquer pendant 30 secondes. Tout d'abord, nous devons préchauffer notre base pendant 5 secondes. Une fois la base préchauffée, vous pouvez placer le motif sur le sac, comme cela. Assurez-vous que le sac est toujours sur votre tapis de transfert. Puis prenez votre EasyPress, posez-la, appuyez sur le bouton vert et exercez une pression pendant 30 secondes. Si vous tapez « Guide de chaleur Cricut » dans votre navigateur, vous verrez la température, la durée et tous les paramètres dont vous avez besoin pour le matériau et la base que vous utilisez. Bon, nos 30 secondes sont écoulées, donc je peux enlever la EasyPress de mon projet. Je dois juste laisser refroidir un peu avant de décoller le film de protection. Voilà, nous sommes prêts à le décoller maintenant. J'adore le thermocollant pailleté, je pense que c'est sûrement mon thermocollant préféré. Il est tellement brillant. Et voilà, vous ne trouvez pas que c'est super joli ? C'est un projet tellement facile et qui fait tellement d'effets. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bonne chance avec vos projets et consultez nos autres vidéos pour plus d'idées avec votre Cricut. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501